Lyon, fin de la conférence, on a entendu, on a écouté des expériences africaines. On a écouté aussi longuement l'expérience marocaine. Alors, en écoutant ce qui se fait aujourd'hui en Afrique en matière d'énergie renouvelable, etc., et des expériences parfois intéressantes, qu'est-ce que cela vous inspire pour le Maroc ? C'est-à-dire, qu'est-ce que cela peut nous apporter aujourd'hui ? Qu'est-ce que le Maroc peut apporter à l'Afrique, au continent africain, en termes de, à partir de son expérience, son expertise peut-être ? Qu'est-ce que tout cela vous inspire, M. l'Ambassadeur ? Tout à fait. Vous l'avez vu aujourd'hui, le Maroc a été au centre du débat, a été au centre des interventions. Il a été à m'entreprise cité par les intervenants en tant que modèle, modèle dans tout ce qui est énergie renouvelable, tout ce qui est économie verte. Et de ce point de vue, moi-même, j'ai insisté sur le fait qu'une coopération sud-sud est importante et il y a même de renforcer surtout l'accès des pays africains à l'économie verte et aux énergies renouvelables. Mais, disons qu'à côté de ça, il faut aussi revoir tout le système du financement. Un financement équitable, faciliter l'accès des pays africains au financement innovant. Ça aussi, c'est un point très important. Le Maroc, bien sûr, comme vous le savez, de par ce positionnement géostratégique, de par ses relations historiques, il est solide et solidaire avec l'Afrique et joue un rôle très important. Il développe plein de projets d'énergie renouvelable en Afrique et apporte son savoir-faire. Ça aussi, c'est important. Le partage des expertises, le partage des savoirs-faires est un élément essentiel pour le succès des énergies renouvelables.